Al-Boumbashi, les artistes essaient de rendre le slam beaucoup plus innovant. Slam augmenté, présenté au centre d'Arbi Asasa de la Katouba, en est la parfaite illustration. C'est dans cette salle à la lumière tamisée que la magie s'opère. Les gastres multicolores sont suspendus dans les airs et attachés à des fils. Résultat, une illusion optique de voler dans les airs. Le public, lui, est conquis. Déjà, c'est une première fois. J'adore l'expérience, au fait. J'adore l'expérience. Je n'essaie pas de mettre en mots tout ce que je suis en train de ressentir par rapport à l'événement. Mais sinon, ça me fait du bien. Derrière cette exposition innovante, on retrouve Jenny Mouniangamahi, une figure incontournable de l'ancienne slam locale. Habituée des planches, elle souhaitait donner une nouvelle dimension à cet art. Moi, à chaque fois que je fais du slam, j'ai trouvé un moyen de mettre à une touche innovatrice ou innovante, afin que le slam soit beaucoup plus adapté à chaque situation, à chaque pays. C'est vraiment dans le but de rechercher la touche innovante que naît ce projet, installation sonore, ça a augmenté. Il était plein de vie, mais fatigué de vivre à déjà 4 ans. Il était cet inonçon que la mort a arraché son verdict. Sur ces murs, des textes abordent différents sujets. C'est à l'instar de l'impact des mines sur l'environnement, mais également sur la santé humaine. J'ai interrogé la question de la toxicité du côté des enfants qui souffrent du cancer, qui est provoquée aussi en grande partie par l'exposition aux radiations minières, si on le dit ainsi. Sous le thème de la toxicité antidote, le slam à travers cette initiative se veut un contrepoison aux grands maux qui gangrènent la société en informant et en dénonçant les mauvaises pratiques.